Bonjour, je m'appelle Madame Vanessa et aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Lulu Lagrue. Ce livre a été écrit et illustré par Rod Clément. Lulu Lagrue n'a qu'une envie, danser. Mais où trouver un cavalier? Papa, papa, tu m'avais promis. Mais oui, mais oui ma chérie, je veux dire, pas maintenant, je suis fort pris. Maman, s'il te plaît maman, tu aimes danser toi? Lulu, tu me rends folle. On peut dire que remuer, gigoter et tout déranger, ça tu sais faire. Tu ferais mieux d'aller retrouver ton ami Odile avant que je me fâche pour de bon. Mais Odile est bien trop occupée à se prélasser pour vouloir danser. Demande plutôt à Johanna, dit-elle entre deux bâillements. Je l'ai encore vue hier soir. Elle se trémoussait de bon cœur. Affalée sur une feuille de nénuphar, Johanna n'est pas d'un grand secours. « Allez, debout la danseuse! » s'écrit Lulu. « Montre-moi de quoi tu es capable! » « Oh là là! » répond son ami. « Ma pauvre chérie, si tu savais! » « J'ai tellement dansé, j'en ai vraiment plein les pattes! » « Ah ça! Non, pas aujourd'hui, je suis épuisée! » « Flûte, flûte et trois fois zut! » s'énerve Lulu. « Je veux danser! Maintenant! » « Ce n'est pas une raison pour me taper dessus! » « Je suis une tortue, moi! » « Pas une piste de danse! » « Lulu est totalement découragée. » « Ne trouvera-t-elle donc jamais un cavalier? » « Jamais, jamais, jamais. » Lulu lève une patte, puis l'autre. Elle déploie ses ailes, dote de ligne la tête. Lulu est lancée! « Stupéfaits, des passants s'arrêtent. » Puis d'autres encore, et encore. Bientôt, une foule enthousiaste se met à battre des pattes, à frétiller du derrière, à se dandiner d'avant en arrière. « Je danse! » Lulu hurle de joie. « Et tout le monde danse! » « Grâce à moi! » Fini! « Je danse! » « Je danse! »